bonjour on va dire parce que là il est quasiment deux heures moins là où nous autres on se trouve donc on va dire bonjour au niveau de la cote d'ivoire il est le milieu moins voilà donc on peut donc dire bonjour à tous ceux qui vont donc nous suivre bonjour bonjour à tous et voilà nous ouvrons encore donc un live sur tiktok en même temps sur notre page micro facebook et ce soir nous allons parler d'un nom politique de la cote d'ivoire que j'admise beaucoup ça je le précise oui quand je dis que j'admise charles bléboudé c'est un frère que j'aime bien voilà c'est là peut-être aujourd'hui les idées politiques que je ne partage pas avec lui mais au delà de la politique c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup 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 donc comme nous faisons la politique et il est tellement politique et souvent ses sorties sont politiques on va donc faire des commentaires après les sorties qu'il fait dans le cadre donc la politique alors j'invite tous les ivoiriens sur donc tout temps qui vont nous suivre de tapoter l'écran de partager cette vidéo et de nous rejoindre si possible pour donc ce soir débattre sur donc la dernière sortie de charles bléboudé le sujet de ce soir c'est donc charles bléboudé a accordé une interview je crois à nci voilà et il y est une question qui lui a été posée sur le plateau qui va nous interpeller ce soir parce que c'est aussi ça un nom politique lui même sur le plateau il a dit je suis vrai et quand un nom politique dit je suis vrai c'est ce qu'il dit c'est à dire il doit être constant dans ce qu'il dit il doit être constant voilà c'est ça être vrai en politique alors charles bléboudé une question lui a été posée parce que quand il était encore à la haie qui n'était pas venu encore à côte d'ivoire il a fait beaucoup de sorties il a accordé beaucoup d'interview à des chaînes nous l'avons tous écouté voilà et à plusieurs reprises il a dit il pouvait pas il pourrait jamais être candidat face à face au président laurent babo ce qu'il avait dit tous ceux qui le suivent peuvent le témoigner charles bléboudé a plusieurs fois dit je ne serai jamais candidat face au président laurent babo alors la question lui a été posée donc lors de la dernière interview qu'il a accordé à nci je crois c'est un internaute qui lui a posé la question il n'a pas vraiment répondu à la question il a conditionné voilà il a conditionné et tous ceux qui ont regardé ont donc vu sa réponse et c'est cette réponse là voilà j'attends j'ai vu une vidéo de toi où tu étais dans le bain dans le coup j'aimerais bosser la page je suis à risque donc donc le gars qui a fait le message là ce genre de message on les fait une bosse voilà il sait pas dans quel pays tu te trouves et puis même si on est dans le même pays est ce qu'on est dans la même région dans la même localité il ya tout ça donc tu m'écris une bosse et puis bon on va échanger merci nous sommes des parents si on a la possibilité de donner des conseils d'aider son frère avoir du boulot ça il n'y a pas de souci à cela quand tu as cette possibilité voilà donc j'ai vu le message mais je souhaite que tu m'écris une bosse merci alors j'invite donc ce soir des ivoiriens à nous écouter à tapoter l'écran à tapoter massivement cet écran pour que nous parions donc du président du cogep charles blé goudet voilà alors donc comme je le disais le sujet vaste on va parler de charles blé goudet généralement mais charles qui a dit qu'il pouvait jamais candidat si le président laurent babo est candidat lui il peut pas être candidat face au président laurent babo alors une question hier lui la question lui a été posée parce que ces jours ci quand il fait ses sorties du que 2020 ne suffira pas sans lui et lui son combat c'est d'être président de la république de côte d'ivoire et il est en train de s'organiser pour faire des offres donc aux ivoiriens alors on lui a demandé mais tu avais dit que si babo était candidat je n'allais pas être candidat alors ça a été conditionné si j'ai bien écouté sa réponse il a dit le pdci n'a pas encore choisi son candidat le rhdp n'a pas encore choisi son candidat donc on verra voici ce qu'il a dit quand il le disait quand il disait aux ivoiriens quand il disait donc au monde politique charles blé goudet n'avait pas pensé aux candidats des autres quand il disait que lui charles blé goudet fils babo laurent est son papa donc si babo laurent est engagé dans une lutte politique lui il ne peut pas s'opposer au président laurent babo c'est un engagement qu'il avait pris aujourd'hui cet engagement est conditionné voilà est conditionné et c'est de ça que je veux qu'on parle comment vous comprenez ça et donc le live sur tuto est ouvert on vous invite à venir donc à participer à ce live chacun va donner son avis voilà c'est toujours bon de participer au live de micro parce que ici on parle en responsable ici pas d'un jus et voilà celui qui insulte ne vient pas ici celui qui pense qu'il est le maître des jeux il sait tout ne vient pas dans notre live voilà merci aussi à ceux qui nous suivent depuis donc un micro facebook merci de nous suivre merci de partager ma suivement donc cette vidéo voilà merci beaucoup de partager cette vidéo alors donc on l'a dit le sujet du jour nous allons parler de la dernière sortie du président du cogep charles bléboudé voilà sur le plateau une question lui a été posée parce que on sait tous que quand il était à la haie pendant plusieurs sorties pendant plusieurs interviews qu'il a accordé à des chaînes il a dit lui jamais il ne peut s'opposer au président laurent babo c'est babo laurent un candidat et pour ceux qui peuvent apporter à la nation ivoire je suis sur mes vidéos j'avais dit ce que charles bléboudé dit n'est pas vrai dès l'instant où charles bléboudé a un parti politique il ne peut pas venir dire que si babo laurent est candidat lui charles bléboudé il ne peut pas être candidat face au président laurent babo parce que le président laurent babo a son parti politique c'est le parti politique du président laurent babo qui fait de lui candidat pour ce qu'il peut apporter à la nation ivoire charles bléboudé est président d'un parti politique vous comprenez il est président d'un parti politique donc il peut décider personnellement je ne peux pas être candidat parce que babo est candidat mais son parti le parti dans lequel il est le parti qu'il préside le parti qu'il dirige le parti peut décider d'aller aux élections là où le président babo laurent est candidat à partir de là c'est charles bléboudé qui va aux élections même si ce n'est pas lui sa personne qui est candidat mais son parti comme ceci son parti est engagé c'est lui qui est engagé donc dès l'instant où tu diriges un parti politique tu ne peux pas dire aux si tel parti parce que babo laurent quand il est candidat ce n'est pas c'est vrai c'est le nord babo laurent mais c'est son parti le ppaci qui est candidat on ne peut pas dire moi je ne peux pas être candidat si le ppaci est candidat parce qu'en réalité c'est ça si moi je dis si bléboudé est candidat je ne peux pas m'opposer à bléboudé ça veut dire que même dans le parti de charles bléboudé si quelqu'un est candidat ce sont partis je veux dire que c'est charles bléboudé qui est candidat donc le dit depuis lors pour ceux qui suivent mes vidéos je vous avais dit que le fait que charles bléboudé le dise vraiment moi je ne crois pas ça je ne crois pas ça parce que il est dans un parti politique il appartient à un parti politique et comme le ppaci l'a fait c'est à une convention que la décision se prend que le président le candidat se choisit donc le parti regardant ses membres dans ses militants et celui qui peut leur faire gagner on le choisit aujourd'hui au ppaci nous on pense que c'est babo laurent qui peut nous faire gagner donc c'est lui qui porte notre vision c'est le ppaci qui est candidat à travers le président laurent babo qui est le candidat du ppaci vous comprenez donc on ne peut pas être dans un parti politique et puis on va dire on va déjà prendre la décision sur toi pour dire si celui-là est candidat moi je ne peux pas être candidat pendant ce temps tu diriges un parti politique est-ce que les militants de ton parti politique sont d'accord avec la décision que tu prends parce qu'à une convention le parti peut dire nous on va aux élections tu es notre candidat toi tu vas dire bon personnellement tu peux refuser tu peux dire bon je peux pas être candidat parce que mon père babo laurent est candidat donc je ne peux pas être votre candidat ok toi tu ne peux pas être candidat mais nous le parti on a décidé d'aller aux élections donc on va choisir un candidat est-ce que vous comprenez un peu le parti peut choisir un candidat toi qui est le responsable de ce parti qui le dirige tu fais quoi tu vas soutenir ton candidat le candidat qui est issu de ton parti ou bien tu comme babo laurent ton papa et il est candidat et que tu te pètes face à lui tu vas laisser le candidat de ton parti pour aller soutenir la candidature de babo laurent et depuis qu'il a dit j'ai fait des vidéos pour dire aux ivoiriens ça c'est pas vrai vous voyez qu'on avance vous constatez vous voyez la réponse qu'il a donné hier donc sur le plateau vous voyez que effectivement ce que je disais j'avais raison aujourd'hui le cojet d'après même son président en train de se structurer et dit que il n'aura pas de 2025 sans eux ça veut dire que ils vont participer aux élections présidentielles j'avais aussi des notions une chose parce que aujourd'hui bon je pense qu'il est en train de changer dans son discours il inclut maintenant le cojet parce qu'il y a eu un moment quand Charles Bleu Boudé parlait il parlait un peu de lui sans vraiment inclure le cojet dont il est le président mais même la dernière fois j'ai suivi un débat sur même NCI là où il y avait un de ses représentants et puis il y a un chroniqueur qui disait que Charles a dit le fait que Charles a dit le 2025 ne se fera pas sans nous ça veut dire qu'il a un bon discours mais là comme je n'étais pas sur le plateau mais Charles n'avait pas dit nous quand il parlait de 2025 il avait dit moi Charles a dit aujourd'hui il dit cojet il dit nous mais hier il disait pas nous il disait 2025 ne se fera pas sans moi ces discours sont là où vous pouvez aller revoir voilà donc quand tu lui dis et ce que tu avais déjà dit aux gens ce que tu avais déjà dit aux gens les gens t'ont écouté aujourd'hui on te demande mais on va vers dans ces jours là quand on t'écoute tu t'engages pour être candidat ou bien ton parti va donc aller aux élections en 2027 mais hier tu disais que si Babo Laurent est candidat tu ne peux pas être candidat pour toi tout le monde sait aujourd'hui encore tu vois que Babo Laurent s'engage il est candidat donc qu'est-ce que tu dis vous avez tous écouté sa réponse elle est aujourd'hui c'est-à-dire cette décision qu'il avait annoncé est aujourd'hui conditionnée par le candidat que le PDCI va présenter par le candidat que le RHDP va présenter vous les Ivoiriens nous écoutons tous vos hommes politiques j'ai bien voulu qu'on en parle parce que moi c'est ce que je trouve normal il a pris l'engagement de créer son parti politique je pense que c'est tout à fait normal qu'il s'engage sans se gêner avec le problème du président Laurent Babo voilà si demain et c'est ce que Koné Katina disait et malheureusement les problèmes Boudé l'ont insulté mais si demain pardon quand nous faisons le chemin on pense que on peut s'accorder sur certains points c'est-à-dire le PPAC et le projet peuvent s'accorder sur un certain point pour lesquels ils peuvent se battre ensemble ils vont faire une alliance si dans l'alliance c'est pour choisir un seul candidat ils vont s'attendre sur le candidat mais pas parce que Babo Laurent est candidat donc Boudé ne veut pas être candidat c'est pas pour ça mais entre deux partis politiques ils s'asseillent, ils discutent et ils s'attendent vous comprenez ? ils discutent et ils s'attendent sur certains points donc si c'est le candidat du PPACI qui est retenu le projet va officiellement prendre position pour soutenir le candidat du PPACI selon les accords que les deux partis sur lesquels les deux partis se sont attendus voilà, mais pas parce que le président du COJEM qui est Charles Boudé a dit mon parti, Babo Laurent est candidat, nous on ne se présente pas à partir de là ce n'est plus un parti politique à partir de là on ne peut pas parler d'un parti politique vous comprenez ? c'est pourquoi depuis le matin nous autres, on a eu à dire aux Ivoiriens ce que Charles Boudé dit n'est pas fondé ce que Charles Boudé dit n'est pas fondé je ne peux pas être candidat face à Babo Laurent n'est pas fondé parce que nous sommes en politique si tu penses que Babo Laurent peut apporter déjà des idées qu'il a sont bonnes et que on ne peut pas on ne peut pas s'opposer à lui à quoi ça sert de créer un mouvement politique, un parti politique à côté pendant que vous êtes dans l'opposition le bon Laurent n'est pas au pouvoir c'est ça le problème et c'est pourquoi j'ai dit depuis ce qu'il dit n'est pas fondé ce qu'il dit n'est pas fondé ce qu'il dit n'est pas fondé ce n'est pas un mal mais moi comme il a dit lui-même il veut être vrai et qu'il est vrai qu'on est vrai c'est comme ça qu'on agit tu es un parti politique tu considères les militants de ton parti politique il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire et certains Ivoiriens ont décidé de militer dans ton parti politique parce que il croit peut-être aux idéaux de ce parti il croit à ce que le parti peut apporter à la Côte d'Ivoire c'est quoi j'aime dire aux Ivoiriens n'allons pas dans des partis politiques juste parce que celui qui est dans le parti ou bien qui dirige le parti c'est comme moi Charles Bleu Goudet me plaît bien merci quand il parle j'aime l'écouter mais ça ça suffit pas pour que je sois dans son parti politique non moi si je trouve Charles Bleu Goudet je peux faire tout ce que je veux avec lui on peut manger ensemble on peut faire ci il me l'accorde tout je ne peux pas pour l'instant où je suis assis là politiquement Charles Bleu Goudet ne m'a pas encore convaincu c'est à dire sur quoi je vais me baser pour dire en politique je suis derrière Charles Bleu Goudet je n'ai pas encore dit voilà à côté de ça c'est un monsieur qui me plaît un grand frère que j'apprécie est-ce que vous comprenez donc il faut que les Ivoiriens et l'Afrique comprennent ça et je le dis toujours dans mes vidéos quand j'ai l'occasion n'allons pas dans des partis politiques parce que lui là qui dirige là il me plaît lui là qui dirige là il a trop souffert donc moi je vais lui apporter mon soutien lui là qui dirige là on l'a trop ma traité et puis moi je n'aime pas ce qu'on lui a fait donc je vais dans son parti politique c'est quoi j'ai appelé à un moment les gens qui soutenaient maman Babo je les ai appelé les conseillers matrimoniens la dame n'a fait la politique elle est une politicienne pour ce qui concerne son problème de foyer elle n'a pas besoin de soutien elle est assez grande pour gérer son problème de foyer elle n'a pas besoin de vous là où elle a besoin de vous c'est qu'elle a décidé de faire sa route elle a créé son parti politique donc si tu dois lui apporter le soutien tu dois être avec elle il faut que tu comprennes les causes qu'elle défend et tu vas venir dire je pose donc peut-être les mêmes raisons et je t'apporte mon soutien je suis avec toi parce que ce combat là je me retrouve dedans et tu viens à partir de là il n'y a pas de question là tu peux pas qu'en soit dans les vidéos pour insulter des gens auxquels elle n'est pas opposée en réalité et c'est pourquoi je les ai appelés les conseillers matrimoniaux parce que ils ne soutiennent pas la bonne âme et aujourd'hui pour ceux qui qui remarquent pour ceux qui ont fait le constat sur les réseaux sociaux vous constatez que maman Babo elle n'a plus cette popularité tu vois sur sa page à peine même ses déclarations ses vidéos sont partagées vous comprenez parce qu'aujourd'hui les gens ne voient plus ils ne peuvent plus venir insulter Nadi Baba insulter Babo Laurent tout ça donc cette page l'est passée il n'y a plus de motivation aujourd'hui quand elle sort c'est de la politique qu'elle parle aujourd'hui quand elle sort c'est de la Côte d'Ivoire qu'elle parle c'est ça là dans ça laquelle elle a besoin de soutien c'est dans ça laquelle elle veut vous voir derrière elle c'est ce message laquelle elle veut que vous compreniez voici comment elle cherche à vous convaincre c'est-à-dire la personne aujourd'hui qui est avec elle il faut que la personne comprenne qu'elle veut faire la politique donc son message politique là si tu l'as compris c'est là qu'il faut venir derrière mais il ne faut pas venir derrière elle parce que Babo Laurent la m'a traité parce que Babo Laurent l'a divorcé à partir de là qu'est-ce que tu apportes à la Côte d'Ivoire parce qu'elle elle est en train de donner une vision pour la Côte d'Ivoire donc je m'en vais Mme Babo est candidate je la vote juste parce qu'elle me fait pitié que Babo Laurent l'a abandonné pour une autre femme donc je vais la voter c'est comme ça qu'on tue notre pays peut-être que Mme Babo dans son programme politique elle a dit si moi je suis élu là toutes les femmes ne vont pas se marier elle a peut-être ça dans son programme politique toi tu sais que ça ne te va pas mais tu vas aller la voter parce que Babo Laurent l'a divorcé or il faut que tu comprennes pourquoi tu votes Métanida c'est pourquoi nous autres on est sur les réseaux sociaux je ne peux pas demander à tout le monde d'être comme moi mais moi je vous dis toujours Babo Laurent il n'a qu'à être joli il n'a qu'à être quoi ? c'est un problème de famille mais depuis tout petit voici un monsieur qui m'a marqué et moi je le trouve constant je pense que Babo Laurent est dans ses portes toujours en ce qui concerne la politique et ce que je trouve en lui c'est cet amour profond de son peuple de la Côte d'Ivoire tu peux tout réprocher à Babo Laurent mais l'amour qu'il a pour la Côte d'Ivoire vous comprenez ? quand Babo Laurent développe ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire ce sont des idées à épouser quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire et se battre pour cette Côte d'Ivoire c'est pourquoi aujourd'hui les gens qui sont opposés à Babo Laurent quand tu vas les écouter ils vont te soulever leurs problèmes personnels non, quand Babo Laurent était au pouvoir ils ne voulaient pas nous ils tuaient les gens non, ils faisaient moi on a failli m'enlever non, les nordistes ça ce sont vos problèmes communautaires c'est vos problèmes personnels mais parlons de la vie des Ivoiriens vous voyez aujourd'hui que vous ne pouvez même pas dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire sous Ouattara parce que sous Babo Laurent c'est vos problèmes personnels vos problèmes communautaires c'est sur ça que vous êtes basés pour combattre Babo Laurent mais la vie même des Ivoiriens ne vous a pas intéressé ce qui fait qu'aujourd'hui vous faites des panels vous faites des lives sur Tiktok sur vidéo mais quand vous prenez le passé vous revenez dans le passé vous allez réécrire des problèmes de il a été mort non, ceci cela a fait ça ceci cela a fait ça non faisons la politique parlons de la vie Ivoirienne parlons de la vie Ivoirienne parce que c'est ça qui est important deux 4 24 25 25 25 27 25 25 22